— Bienvenue. Je vais vous annoncer... Parler un petit peu de cette conférence que va donner le professeur Martin Catala. Je vais vous en dire un mot. Mais je voulais aussi en profiter, en attendant qu'il y ait quelques retardataires, pour vous annoncer que la prochaine fois, c'est le 19 mai. On a invité un quatuor de musiciens de jazz, de jeunes gens absolument sympathiques, qui font du jazz en manouche des années 40. Je les ai écoutées. C'est comme ça que je les ai rencontrées. Je vous raconterai comment, dans des endroits où on ne devrait pas être. Et à ce moment-là, on parlera. On aura la présence, j'espère, de quelques neuropsychologues, comme Lionel Lacache, Laurent Cohen, par exemple. Et moi, je serai là aussi. C'est le problème que je connais un petit peu. Et on fera... On essaiera de discuter. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de la musique ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on entend quelque chose qui vous plaît ? Par l'audition, en l'occurrence, la médecine... La musique. Ça, c'est vraiment un lapsus terrifiant. La musique. Mais ce sera vrai pour d'autres perceptions, évidemment, que la vision. Donc, venez bien. Le 19 mai prochain, ça sera sympathique. En plus, le 19 mai, c'est la scintive. Alors, c'est très... Bon. Enfin... Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais présenter Martin Catala, qui est un ancien d'ici, qui est professeur d'histologie et d'embryologie dans le CHU. Il a un magnifique laboratoire. Il s'occupe beaucoup d'embryologie. Il ne va pas nous parler directement d'embryologie, mais de l'évolution. Et il a une particularité. Martin, d'abord, outre le fait qu'il est extrêmement sympathique, c'est qu'il est neurologue. Il voit des malades, notamment des malades qui ont des maladies d'origine génétique. Et il a une autre particularité que nous aimons bien, avec Olivier Waluzansky, que vous connaissez peut-être, qui est ici aussi. C'est que c'est un historien. Un historien des neurosciences, de la neurologie, de la psychiatrie. Tout un domaine qu'on est absolument, parfaitement bien. Donc, cher Martin, je te laisse la parole. Et si tu es d'accord, après, on te posera, si vous le souhaitez, quelques questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yves. Après tout ça, je vais rougir. J'aurais dû garder mon masque, en fait. Alors, malheureusement, je ne vais pas du tout, du tout vous faire swinguer, contrairement au 19 mai prochain. Et je voulais vous parler, effectivement, d'un sujet qui me tient à cœur, qui est un sujet d'histoire et de l'évolution de la pensée, qui va faire intervenir à la fois les grandes théories du 19e siècle, qui sont, d'abord, évidemment, l'origine des espèces, que vous connaissez tous. Mais je vais vous la présenter de manière un peu différente. Et puis, comment cette évolution des espèces a finalement débouché sur la notion de cellules souches en plein 19e siècle. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence de l'origine des espèces à la notion de cellules souches, un continuum du 19e siècle. Alors, d'abord, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est arrivé à penser évolution. C'est quelque chose d'assez surprenant. Pourquoi on est amené à penser que les espèces peuvent évoluer, peuvent changer ? Eh bien, tout est résumé ici, si vous voulez. Voilà, vous avez ici, vous avez tous reconnu toutes les différentes espèces qui sont présentées ici. Enfin, on va être très, 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 très simple. Un poisson, un amphibien, un reptile, un oiseau et un mammifère. Alors, quand on voit ces squelettes qui sont préparées, eh bien, on va réussir à les classer. Et si on les classe, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre d'homologies, ne serait-ce que la colonne vertébrale que vous voyez très, très bien dans toutes ces espèces. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que tout ceci va permettre des classifications, classifications par des analogies ou des homologies. À l'époque de la première classification, on ne fait pas la différence entre analogie et homologie. Et la première classification qu'on connaisse et qui nous est restée, elle n'est pas très, très récente puisqu'elle date d'un monsieur qui s'appelle Aristote. Et Aristote, voilà, donc, c'est à la fois un philosophe, mais aussi un grand scientifique. Et c'est le premier à véritablement se poser la question de comment on peut classer les espèces. Il va proposer une première classification des espèces. Et on va, à partir de cette classification, faire ce qu'on appelle l'échelle de la nature, la Scala Naturae, qui va avoir des conséquences encore dans la vie de tous les jours. Donc, si on regarde Aristote, il a quelque chose de très simple. Il va parler d'animaux exsangues. Et alors, il aura, évidemment, les termes sont en grec. Il va décrire trois grands groupes, les ostracodermas, les entomas, les melacostratacas et les malachias. Alors, je vous ai traduit. L'ostracodermas, c'est les animaux à peau couvert de coquilles. Les entomas, c'est les animaux découpés en segments. Ça a donné, bien sûr, le mot entomologiste. Les malachostracas, ce sont les animaux à coquilles molles, c'est-à-dire les crustacés. Et les malachias, les animaux mous, ce sont les céphalopodes. Et puis, bien sûr, s'il y a des animaux qui n'ont pas de sang, il y a des animaux qui ont du sang. Et ce seront les animaux sanguins, dans lesquels, c'est beaucoup plus simple. Il va reconnaître les poissons, les animaux tétrapodes et apodes ovipares, c'est-à-dire les animaux avec quatre membres ou cent membres, mais qui pondent des oeufs. Les oiseaux et les animaux qui sont intérieurement vivipares, c'est-à-dire essentiellement les mammifères. Donc voilà la première classification des animaux proposés par Aristote. Et à partir de cette classification, les suiveurs d'Aristote vont faire ce qu'ils appellent l'échelle de la nature. C'est-à-dire qu'on va classer les êtres, alors ce sont des êtres vivants ou non vivants, en fonction de leur perfection. Et donc vous allez avoir l'échelle de la nature d'Aristote, avec évidemment les premiers, ce sont les êtres humains. Ensuite, vous avez les quadrupèdes vivipares, les cétacés, les animaux sanguins ovipares, les céphalopodes, les crustacés, les animaux segmentés, les mollusques à coquilles, les animaux qui sont considérés comme ni animaux ni plantes, les êtres qui sont considérés comme ni animaux ni plantes, dans lesquels vous allez trouver les méduses, les cnidaires, les acidies, les zoloturies, les spongières, les plantes dites supérieures, les plantes inférieures et enfin les êtres inanimés. Alors cette classification, cette échelle de la nature, ça vous explique pourquoi on parle encore de vertébrés supérieurs et de vertébrés inférieurs. C'est simplement parce que selon l'échelle, ils sont au niveau supérieur ou inférieur. Vous voyez aussi que ce pauvre Aristote avait considéré que les acidies, qui sont des tuniciés, qui sont en fait des proto-cordés, sont ici dans la classe des ni animaux ni plantes et en fait il faudrait les remonter très 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 haut dans le développement. Donc la classification, elle est effectivement sujette à caution, mais on va lui pardonner, on est au troisième siècle avant notre ère. Alors je vais vous parler d'un livre qui va avoir un rôle très important dans cette histoire de l'évolution, c'est bien sûr la Bible. Non pas que ce soit un livre à visée scientifique, mais ensuite, au moins dans la pensée occidentale, la Bible va avoir un rôle très très important, puisqu'on va considérer que rien n'est au-dessus et par conséquent tout ce qui est dit est vraiment la vérité vraie. Alors je vous rappelle la Genèse, création des plantes au troisième jour, création des animaux marins et des oiseaux au cinquième jour, création des animaux terrestres au sixième jour et création de l'homme et de la femme au sixième jour. J'ai mis l'homme avant la femme parce que vous savez que l'homme a été créé avant la femme, c'est pas pour être machiste. Au passage, que s'est-il passé le quatrième jour ? Eh bien, on est un peu surpris de lire qu'au quatrième jour, la lumière a été créée. Donc, on peut se demander comment les plantes faisaient pour vivre. Mais ça, c'est une petite remarque personnelle. Alors, il faut bien imaginer que pendant très 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 longtemps, cette Genèse va s'appliquer. Et par conséquent, vous voyez que tout ceci, ça a été créé en six jours, le septième jour étant un jour de repos. Mais comme on a aussi la succession des générations, eh bien, on sait que la Terre avait à peu près quelque chose d'un peu plus de 4000 ans. Et donc, ça, c'est le dogme. Et ça va être très très important. Ça va marquer, évidemment, la science pendant de très très nombreux siècles. Et parfois, on est un peu surpris de voir que, même au XIXe siècle, un neurologue anglais très célèbre, puisque c'est lui qui a été un des fondateurs de Queen's Square, qui s'appelait Gowers, n'a jamais pu rentrer à Oxford et à Cambridge parce qu'il n'avait pas la bonne religion. Il était puritain, ce qu'on appelait à ce moment-là les dissidents. Et depuis la glorieuse Révolution, les dissidents étaient interdits d'Oxford et de Cambridge. Et ceci, c'est en plein 19e siècle, c'était encore comme ça, ce qui fait qu'il a fait ses études de médecine à Londres. Et bon, il a quand même assez bien réussi. Mais alors, très rapidement, évidemment, il y a quand même des choses qui ont été très surprenantes. Et par exemple, on trouve des fossiles, comme ce fossile de poisson au niveau du mont Liban, dans les montagnes. Comment est-ce qu'on peut imaginer un poisson ou un coquillage dans une montagne ? Eh bien, c'est simple. Bien entendu, on va demander à des pères de l'Église, comme Euseb de Césarée, Polorose et Isidore de Séville, et ils vont vous répondre, c'est le témoin du déluge. Alors, évidemment, on a réponse à tout, jusqu'au jour où un monsieur qui s'appelle Nils Stensen, plus connu sous son nom Nicolas Sténon, va en fait montrer qu'il y a des fossiles dans différentes strates géologiques. Et c'est le premier à avoir finalement décrit ces strates. Il en déduit que les strates les plus profondes sont les plus anciennes. Alors, chose très, très surprenante, les strates les plus anciennes sont dépourvues de toute vie fossile. Maintenant, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai dans la mesure où il y avait des unicellulaires, mais il était impossible pour lui de les voir. Et donc, d'abord, premièrement, ça ne pouvait pas coller, puisque je rappelle que les formes vivantes sont nées au troisième jour, donc on ne comprend pas très bien comment cela se peut. Et puis surtout, il y avait des sédimentations successives, et ça n'allait pas avec un déluge. Alors, Nicolas Sténon était d'autant plus ennuyeux, bien entendu, qu'il était évêque. Et ça ne l'a pas empêché de publier, d'écrire ce livre sur l'origine des fossiles, qui ne peut se concevoir que s'il y a une sédimentation, c'est-à-dire s'il y a eu une terre qui a été immergée. Le deuxième, dont je voudrais vous parler, il ne travaillait pas loin d'ici, au Muséum d'Histoire Naturelle. À l'époque, c'était le Jardin du Roi. C'est Georges-Louis Leclerc, plus connu sous le nom de Comte de Buffon. Alors lui, il avait bien sûr remarqué, bien entendu, qu'il y avait des espèces qui avaient disparu. Quand on prend certains fossiles, il y a effectivement des fossiles d'espèces qu'on ne retrouve plus du tout à l'heure actuelle. Eh bien, pour lui, c'était relativement simple. Comment ces fossiles ont-ils pu disparaître ? Eh bien, parce qu'il y a eu des catastrophes qui ont été responsables d'extinction. Et une des catastrophes, ce n'est pas la seule, c'est une des catastrophes. Il lui fallait donner un exemple. Il fallait donner un exemple qui ne soit pas trop problématique avec le dogme. C'est le déluge. Mais ce n'est qu'une de ces hypothèses. Et comme on est ici à l'ICM, je ne résiste pas de vous montrer ce livre qui est en fait un livre sur les fossiles d'un monde antédiluvien. Vous voyez toujours ce déluge. Mais vous avez noté l'auteur, c'est James Parkinson, celui de la maladie de Parkinson. Il est moins connu comme spécialiste des fossiles. Mais à l'époque, il était très, très connu comme spécialiste des fossiles. Et il y a même un groupe d'ammonites qui porte le nom de Parkinsonia. Et là, vous avez ici la célèbre Parkinsonia, Parkinsoni. Et cet exemplaire, c'est l'exemplaire du Muséum national d'histoire naturelle de Londres. J'ai fait cette photo justement en prévision de cette communication. Donc voilà l'histoire de ces fossiles. Mais il y a quand même des incohérences par rapport au livre de base, dont je vous rappelle qu'il s'agit de la Bible. Pas de fossiles dans les couches les plus profondes, donc les plus anciennes. Et puis surtout, on en arrive à la notion que la Terre vit depuis plus longtemps que les célèbres 4400 et quelques années, selon le décompte de l'Église. Donc les temps géologiques sont très longs. Et puis il y a plusieurs strates, donc ça va à l'encontre d'un seul déluge. Alors évidemment, avec tout ça, on va voir, et vous l'attendez tous, et vous allez voir, vous allez être surpris, Darwin est arrivé. Bien sûr, on ne peut pas parler de l'origine des espèces sans parler de Darwin, mais vous allez voir que vous ne le connaissez pas du tout. Ce n'est pas Charles Darwin dont je veux parler, c'est Erasme Darwin, qui est son grand-père. Erasme Darwin a écrit, était un médecin, il était aussi botaniste, il était scientifique. Et là, il écrit un poème qui a été publié en 1803, donc après sa mort, qui est le temple de la nature. Alors je vous ai mis le texte en anglais parce qu'il est très beau. Et voici une traduction. La vie organique sous l'onde sans rivage fut portée puis nourrie dans les grottes nacrées de l'océan. D'abord des formes minuscules, invisibles au vert grossissant, se meuvent dans la boue ou fendent les eaux profondes. Elles acquièrent au fil des générations florissantes de nouvelles capacités et des membres plus robustes. S'en suit l'avènement d'innombrables espèces végétales, puis du souple vital chez les êtres aquatiques, terrestres et ailés. Donc vous avez ici un poème sur l'origine de la vie, avec ses formes minuscules, avec cette boue qui serait en fait en quelque sorte l'étant primordial. Et puis vous avez ces acquisitions, c'est-à-dire qu'en fait on est dans la première mention de ce qu'on va appeler ensuite la transformation des espèces, c'est-à-dire le transformisme. Et alors Erasme Darwin écrit à la fin de son livre Zoonomia, en 1794, « Serait-il trop audacieux durant le grand intervalle de temps écoulé depuis que la Terre existe, peut-être des millions d'années avant le commencement de l'histoire de l'être humain, serait-il trop audacieux d'imaginer que tous les animaux à sang chaud puissent dériver d'un seul et même filament vivant, alors ce qu'il appelle filament vivant c'est un embryon, que la première cause à donner est d'une animalité avec le pouvoir d'acquérir de nouvelles parties, et ainsi possédant la faculté de s'améliorer par lui-même et de transmettre ces changements à la postérité par reproduction, un monde sans fin. Alors je tempérerai la fin, malheureusement. Mais vous voyez, on est vraiment dans le transformisme, on est vraiment dans la transformation des espèces, on est à la fin du XVIIIe siècle, et c'est quelque chose de vraiment très 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 nouveau. Alors vous imaginez bien que quand il a écrit ça, ça a été une polémique sans fin. Alors je voudrais vous montrer aussi ces armoiries, voilà les armoiries d'Erasme Darwin. Donc voilà, et comme devise, il a cette devise qui est « Econquis omnia », c'est-à-dire tout vient de la coquille, et il a dans ses armoiries des coquilles Saint-Jacques. Et bien sûr, cette devise vous fait peut-être penser à une autre devise d'un géant de la science anglaise, qui est plus connu pour ses travaux sur la circulation, mais qui est un très grand embryologiste. C'est William Harvey qui a écrit un livre sur la génération des animaux, et vous voyez ici Jupiter qui tient à la main quelque chose dans lequel la vie va sortir, et il a cette devise « Ex ovo omnia ». Alors attention, ce n'est pas « tout sort de l'œuf », c'est l'œuf au sens de l'époque du XVIIe siècle, c'est-à-dire une masse informe. Harvey va, dans ce livre, « La génération des animaux », va décrire la formation progressive des animaux qu'il va appeler épigénèse. Et c'est vraiment un très très grand embryologiste pour la suite. Alors on va revenir au jardin des plantes. Si vous rentrez par la place Vallubert, vous voyez la statue de Jean-Baptiste de Monet, le plus connu sous le nom de Lamarck. Et bien sûr, Lamarck a inventé en 1809 le terme de biologie, parce qu'il a considéré que les êtres vivants, que ce soit les animaux ou les plantes, obéissaient aux mêmes lois. Et ces lois des êtres vivants, au sens large du terme, il appelle ça la biologie. Donc le terme de biologie, c'est 1809. C'est ici, pas très loin d'ici. Et il a écrit un livre pour ses étudiants, qui s'appelle « Philosophie zoologique », dans lequel il a décrit justement le terme de biologie en 1809. Ce livre est très très intéressant. Et vous voyez déjà, dans les avertissements, « Ne devois-je pas penser que la nature a produit successivement les différents corps doués de la vie, en procédant du plus simple vers le plus composé, puisqu'en remontant l'échelle animale depuis les animaux les plus imparfaits jusqu'aux plus parfaits, l'organisation se compose et même se complique graduellement dans sa composition d'une manière extrêmement remarquable. » On est toujours dans l'échelle de la nature, on part des êtres les plus imparfaits jusqu'aux plus parfaits, et où on a une complication graduelle. Ensuite, on lit ceci, « Les conditions nécessaires à l'existence de la vie se trouvent complètes dans l'organisation la moins composée, mais aussi réduites à leurs plus simples termes. Il s'agit soit de savoir comment cette organisation, par des causes de changement quelconques, avait pu en amener d'autres moins simples et donner lieu aux organisations graduellement plus compliquées que l'on observe dans l'étendue de l'échelle animale. Donc vous avez là aussi la transformation, c'est encore un transformiste, c'est le premier transformiste français. Et là, encore une autre phrase très importante, « À l'égard des corps qui jouissent de la vie, la nature a tout fait peu à peu et successivement. » Là, on est vraiment contre la création. Il n'est plus possible d'en douter. Malheureusement, il y a encore des gens qui en doutent. Et pour lui, le moteur de l'évolution, parce qu'il va proposer, alors qu'Erasme Darwin ne propose pas une véritable théorie de l'évolution, pour lui, l'évolution est liée à un changement dans les circonstances devenues constants pour une race d'animaux qui entraînent ces animaux à de nouvelles habitudes. Or, si de nouvelles circonstances devenues permanentes pour une race d'animaux ont donné à ces animaux de nouvelles habitudes, c'est-à-dire les ont portées à de nouvelles actions qui sont devenues habituelles, il en sera résulté l'emploi de telle partie par préférence et celui de telle autre, et dans certains cas, le défaut total d'emploi de telle partie qui est devenu inutile. Donc on a là le moteur de l'évolution qui est l'utilisation ou la non-utilisation. Et alors, ce qui est important, bien sûr, c'est que ces modifications des caractères acquis sont transmises de génération en génération. Alors, quelques exemples, parce qu'il en donne toute une série qui sont tout à fait intéressants. Le célèbre, le plus célèbre de tous les exemples, c'est bien sûr le cou de la girafe. La girafe, voulant manger les feuilles les plus tendres qui sont au sommet des arbres, va avoir tendance à avoir son cou qui s'allonge. Mais il y a aussi les animaux, les oiseaux palmés qui ont tendance à nager, et par conséquent, les palmures, ça aide à nager, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les autres oiseaux. On voyait une évolution radicalement différente par rapport à celle qu'on va voir maintenant, et c'est là, effectivement, enfin arrive Charles, Charles Darwin. Charles Darwin jeune, ici, là, vous le voyez, et ça, c'est le bateau qui va l'amener autour du monde. C'est le Beagle. Il va passer du 27 décembre 1831 au 2 octobre 1836 dans ce bateau. Alors souvent, dans la légende, évidemment, on dit que c'est à cette occasion-là qu'il a tout compris. En fait, il est toujours intéressant de relire les sources. Il n'a pas compris grand-chose pendant ce voyage. Et il va avoir une discussion très, très importante avec des éleveurs, donc des éleveurs d'animaux domestiques. Et voilà ici, par exemple, vous avez des pigeons, qui sont des pigeons de Darwin, toujours du musée de l'histoire naturelle de Londres. Darwin va beaucoup s'intéresser à l'élevage et aux modifications qui sont induites par la domestication. Et ça va lui donner toute une série d'informations qui vont être utilisables pour la vie sauvage. Et il a ce mot extraordinaire, c'est qu'il dit qu'au cours de la domestication, les choses vont beaucoup, beaucoup plus vite, alors que pour la vie sauvage, on ne peut absolument pas le voir parce que la durée de vie d'un homme ne permet pas de voir ces modifications. Alors on a la chance d'avoir à Cambridge les carnets de notes de Charles Darwin. Alors voilà le célèbre carnet B de Darwin. Donc c'est son carnet B, vous voyez. Il a débuté la rédaction de son carnet B vers juillet 1837, et il a fini vers fin février 1838. Les pages ne sont pas forcément numérotées et datées, mais on voit que c'est entre 1837 et 1838. Ce carnet, le conservateur de la bibliothèque de Cambridge, s'est rendu compte il y a quelques années qu'il avait disparu. Et donc, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas mis la main dessus. Donc la première des choses que se dit un bibliothécaire, c'est qu'il a dû être mal rangé, ils ont cherché, ils ont cherché, et effectivement, ils n'ont absolument pas trouvé ce carnet qui avait été emprunté, volé. Et là, l'histoire se termine bien. Le 5 avril dernier, ils ont reçu un cadeau avec la mention Joyeuse Pâques, et c'est quelqu'un qui leur a rendu le carnet B. Alors, je ne sais pas qui c'est, bien entendu. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. En tout cas, le carnet B est de nouveau visible. Enfin, je ne suis pas sûr que si vous demandiez à le voir, vous puissiez le voir, parce qu'il est effectivement extrêmement fragile. Et donc, on a les archives de Darwin. C'est absolument extraordinaire, parce qu'on a des informations qui n'auraient jamais dû être rendues publiques. Par exemple, voilà ici, ça, c'est le livre de Lamarck, annoté par Darwin. Alors, il a fait ça, bien sûr, pour lui. Le but n'était pas du tout de le rendre public. C'est quelque chose que nous, on peut voir maintenant. Et regardez, son appréciation, c'est un livre très pauvre et sans aucun intérêt. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de... C'est de sa réflexion personnelle. Il ne pensait pas du tout qu'ensuite, un bibliothécaire allait numériser son livre. Il ne peut pas savoir qu'on allait le numériser et que ça allait être accessible grâce au site archive.org. Donc, voilà. Ceci étant, c'est vrai que le livre de Lamarck, à l'époque où Darwin l'a lu, effectivement, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de choses totalement anciennes. Et puis, on commence à voir ici les premiers arbres que Darwin représente. Alors, il appelle ça l'arbre de vie. Et puis, c'est un naturaliste, Darwin. Il trouve que ça, ça ressemble plutôt à du corail. Donc, c'est le corail de la vie. Et alors, on a toute une série de choses. On peut le suivre. Donc, c'est 1837, 1838. Voilà ici le célèbre... Alors, ça, c'est peut-être le dessin le plus célèbre de Darwin. C'est le célèbre I think. Première chose, vous voyez, ce n'est pas du tout quelqu'un qui affirme. Il pense. Et il fait cette reconstitution des différentes espèces avec des espèces qui ont divergé précocement et des espèces qui se sont maintenues. Quand vous avez une petite barre ici, ce sont des espèces qui sont toujours vivantes. Celles-là se sont éteintes. Et donc, on le voit mûrir sa réflexion au fil des pages. Voilà, encore un petit dessin. Et puis, on a de temps en temps... Alors, ça, c'est un manuscrit. Vous avez ici, vous voyez... Alors là, il a fait un dessin beaucoup plus complexe. Et il y a le grand embranchement ici entre les rongeurs et les marsupiaux. Ce sont des dessins de travail. Enfin, le dernier que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci. Alors là, vous avez le paléozoïque, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Et vous voyez qu'il y a des animaux qui ont disparu à l'ère secondaire, ce qui vous explique pourquoi on peut les retrouver sous forme fossile et plus jamais après. Donc, on a vraiment une maturation de cette pensée absolument extraordinaire, révolutionnaire. Et puis, alors, il a aussi une devise, Charles Darwin. Et cette devise, c'est plus du tout et qu'on quisse omnia, c'est « K'aoué et aoudé », c'est-à-dire « Sois prudent, mais audacieux ». Et il sera prudent, c'est-à-dire qu'il ne va publier son livre « L'origine des espèces » qu'en 1859. Les premiers carnets datent de 1837. Alors, il était d'une famille extrêmement aisée. Il était marié avec une fille, Wedgwood. Donc, il n'avait pas véritablement besoin de travailler. Il n'avait pas besoin de faire des demandes de financement, etc. C'était une autre époque. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va se mettre à écrire ? Eh bien, c'est un de ses correspondants qui s'appelle Alfred Russell Wallace, que vous voyez ici, qui a discuté avec Darwin sur l'origine des espèces et qui arrive à la même conclusion. Et il était très fair-play. Donc, il lui envoie un article en lui disant « Faites ce que vous voulez avec cet article ». Et Darwin publie cet article-là en même temps qu'une remarque de sa part. et ça le pousse à écrire son livre, « L'origine des espèces », qu'il écrit en quelques mois. Et là, voilà. Ça, c'est la première édition de « L'origine des espèces ». Ça, c'est Charles Darwin vers 1854. Donc, c'est pratiquement au moment où sort le livre de 1859. Cette première édition, elle a été... Alors, on raconte... Ça, c'est la légende. On raconte qu'elle a été épuisée en un jour. Bon, à l'époque, en 1859, c'est absolument impossible que tous les libraires aient été livrés au même moment. Mais en tout cas, ce livre est tout à fait rare. Alors, ce matin, j'ai vu qu'on pouvait l'acheter. Il y a un site, vous pouvez l'acheter. Bon, moi, je ne sais pas tout à fait les moyens, mais je peux vous donner l'indication du site si vous le souhaitez. C'est la bagatelle de 400 000 dollars. C'est tout. Alors, ici, à la bibliothèque Charcot, on a non pas la première édition, mais la première édition, la deuxième mouture de la première édition que Charcot avait achetée. Alors, il va étudier à la fois les espèces végétales et les espèces animales. Il va, comme je vous l'ai dit, étudier les espèces sauvages et domestiques. Et il va parler de variabilité. Cette variabilité, il va dire toute variation non héréditaire est sans intérêt pour nous. Donc, ce qui l'intéresse, c'est vraiment ce qui se transmet. Il y a des variations. Vous savez tous que si vous prenez une plante et que vous changez son environnement, vous allez avoir des variations dans la forme de la plante. Mais ces variations ne sont pas des variations héréditaires. Alors, ces variations héréditaires, pour lui, elles surviennent spontanément de façon continue. Ça fait référence à la célèbre phrase « Natura non facit saltum » c'est-à-dire « la nature ne fait pas de saut ». Et ensuite, ces variations, elles vont être soumises à ce que Darwin appelle la lutte pour la survie. Vous connaissez tous l'expression anglaise « struggle for life ». Et finalement, elles ne seront sélectionnées que si elles apportent un avantage adaptatif. Donc, on n'est pas du tout dans le même cadre que la marque. Il faut bien imaginer que ce n'est pas du tout la même chose. La marque, c'est quelque chose en utilisant une partie qu'elle va s'hypertrophier, en ne l'utilisant pas qu'elle disparaît. Et ceci va avoir tendance à être héréditaire. Là, c'est quelque chose qui survient par hasard. S'il n'y a pas d'avantage adaptatif, ça disparaît. S'il y a un avantage adaptatif, par lutte pour la survie, cette modification va rester. Et alors, il a cette phrase absolument importante pour comprendre ce qui va suivre. « Je crois que l'arrangement des groupes dans une classe, d'après leurs relations et leurs degrés de subordination mutuelle, doit, pour être naturel, être rigoureusement généalogique. » Et c'est d'ailleurs le seul dessin qu'il va mettre dans l'origine des espèces, c'est celui-ci. C'est l'arbre généalogique des espèces. Alors, vous avez par exemple ici, donc les espèces primordiales, et vous en avez quelques-unes qui se développent. Certaines disparaissent, donc à différents temps géologiques, et d'autres, au contraire, vont se développer, et vous aurez à ce moment-là des espèces dont, ici par exemple, trois espèces qui auront un ancêtre commun. Donc ça, c'est un point extrêmement important puisque pour la première fois, on va représenter les espèces sous la forme d'une généalogie, et non plus sous la forme de traits, d'homologie. Alors Darwin avait un défenseur en Grande-Bretagne qui s'appelait Thomas Huxley. Thomas Huxley, il était extrêmement violent quand on attaquait Darwin, à tel point qu'on l'appelait le bulldog de Darwin. Et Thomas Huxley, il a dessiné quelque chose que vous connaissez tous. Vous ne savez pas que c'est lui, mais vous connaissez le schéma, c'est ça. Alors, quand vous voyez ça, donc vous avez reconnu, il y a des singes anthropomorphes et puis l'homme, il les a représentés de profil, et la forme la plus primitive, entre guillemets, il l'a mis à gauche, et la plus élaborée, il l'a mis à droite. Or, dans les pays occidentaux, on écrit de gauche à droite, et donc, la plupart des gens, quand ils voient ça, ils voient une évolution du gibbon vers l'orant-outan, vers le chimpanzé, le gorille et l'homme. Il l'aurait représenté différemment, ici vous avez à peu près la même représentation, sauf que c'est un homme et un oiseau, il l'aurait représenté de face, comme ça, on n'aurait pas imaginé cette marche évolutive. Alors, celle-là, j'aime beaucoup, parce qu'on voit les homologies entre un oiseau et un homme, c'est Pierre Belon, c'est 1555. Donc, ça donne une image, un biais cognitif, qui va vous faire imaginer qu'il y a une évolution comme ça, alors que, si on prend Darwin, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un ancêtre commun. Alors, il faut toujours regarder dans les textes. Et que dit Huxley dans ce livre qui s'appelle Man's Place in Nature ? Il n'y a donc pas de raison rationnelle pour douter que l'être humain puisse avoir pour origine soit des modifications progressives affectant des singes anthropomorphes, soit provenir d'un même ancêtre commun. Donc, il laisse le doute et c'est ce qui explique pourquoi on va trouver quelques caricatures comme celle-ci, par exemple. Thomas Huxley, quand il va se battre contre l'évêque Wilder Force, l'évêque va lui dire « Mais au fait, c'est votre grand-mère ou votre grand-père qui était un singe ? » Vous voyez le niveau de la discussion. Alors, rappelons-nous quand même, et là, je trouve ça extraordinaire quand on a choisi la date, je ne pouvais pas savoir que ça allait être l'anniversaire exact de ce manuscrit. Il y a exactement 154 ans aujourd'hui. C'est vraiment le hasard. Et voilà, ça c'est le dessin de l'évolution de l'homme et des principaux primates par Darwin. Alors, vous voyez que c'est quand même un travail en cours. Il y a des ratures. Alors, Darwin, j'avoue que c'est difficile à lire. Donc voilà, il y a quelqu'un qui l'a lu pour nous. Donc voilà. Et il a finalement quelque chose. Vous voyez, il y a l'homme, il y a le gorille et le chimpanzé, il y a le orang-outan. Et finalement, ce n'est pas si mal que ça. Sauf que maintenant, on ne voit pas une évolution avec un seul philum, ce qu'on appelle une origine monophylétique, mais plutôt un buissonnement. Mais alors, dans le livre de Huxley, vous avez cette image qui est assez intéressante, cette image qui est la comparaison d'un cerveau humain et un cerveau de singe. Et cette image, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, grâce à la bibliothèque Charcot, j'ai pu retrouver une lettre qui n'est pas datée d'un des élèves de Charcot qui s'appelait Bourneville. Alors, lui aussi, c'était un grand défenseur de Charcot. On l'appelait le même look de Charcot, ce n'était pas le bulldog. Et regardez, il écrit à son maître, Charcot, et il lui suggère de lire Huxley, la place de l'homme dans la nature. Et Charcot va utiliser d'ailleurs ces références dans sa première leçon sur les localisations cérébrales. Il parlera de Darwin et il parlera de Huxley. Mais il va rencontrer Huxley dans d'autres circonstances puisque la fille de Huxley, Maddie Huxley, sera une patiente de Charcot en 1887. Charcot va aller en Grande-Bretagne pour la consulter, pour donner son avis. Il va considérer qu'elle a une hystérie, il va proposer de l'hypnotiser ici à la salle pétrière. Il obtient l'autorisation du père de l'envoyer à la salle pétrière. Elle arrive là mais suite à son trajet, elle meurt d'une pneumonie donc on ne saura jamais s'il aurait pu la guérir. Donc l'évolution, ça vient de cette notion tout à fait intéressante qui est le transformisme, c'est-à-dire qu'une espèce est capable de se transformer à une autre espèce. Alors selon Lamarck et selon Darwin, souvent on entend Darwin finalement a réutilisé les données de Lamarck. Maintenant selon Lamarck et Darwin, les mécanismes sont radicalement différents. Et pour Darwin, c'est une accumulation progressive de changements héréditaires. La sélection naturelle fait que la forme la plus adaptée à son environnement va être sélectionnée et ceci va conduire à une classification généalogique des animaux. Donc là, on a quand même, là, au milieu du 19ème siècle, une révolution conceptuelle considérable. Et voilà un jeune, c'est exactement au moment où il a publié son livre, en 1866, il est au Canary, c'est Ernst Teckel, c'est un élève de Rudolf Virchow, il est allemand, et il tombe sur le livre de Darwin et il devient un des plus farouches défenseurs de Darwin. Et dans cet ouvrage, il va se mettre à faire des arbres généalogiques. Ben oui, puisqu'il faut faire des arbres généalogiques, ben voilà, alors regardez ici, vous voyez, c'est l'origine, là vous avez les animaux, les plantes, les protistes, c'est-à-dire les unicellulaires. Bon, actuellement, on va dire que ce n'est pas tout à fait comme ça, mais enfin, là encore une fois, on est en 1866. Regardez ce mot, arbres généalogiques en allemand, Stambaum. Alors, il va en produire toute une série, voilà, celui-là, il est magnifique, celui-là, Stambaum, toujours, ça ce sont pour, c'est tous les vertébrés. Et vous voyez, si on regarde, ben voilà, vous avez ici les différents vertébrés, alors vous avez ici l'anfluxus, vous allez avoir ici les cyclostomes avec les myxines, les lamprois, et puis vous aurez ensuite, ben finalement, les poissons, avec les différents types de poissons, les amphibiens, ensuite, il va y avoir les reptiles, les oiseaux qui viennent bien des reptiles, et ceux-ci, ce sont probablement les reptiles mammaliens qui vont donner naissance aux mammifères. Alors, cet arbre, il vous paraît un peu fouillis, mais n'oubliez pas que l'arbre actuel, c'est ça. Alors, c'est intéressant quand même, on voit effectivement, donc, toute cette arborisation extraordinaire, puis vous voyez des trous ici, ça, ça correspond aux phases d'extinction massive, voilà, là, c'est la perte des dinosaures. Alors, peut-être qu'il y en aura une nouvelle dans quelques années. Et alors, il va continuer comme ça, Ernst Ekel, dans cet anthropogénie, c'est-à-dire le développement de l'homme, troisième édition, ça n'existe pas dans les éditions précédentes, il va se dire, mais finalement, on peut tout classer sur le plan généalogique, et finalement, il y a une cellule qui est l'œuf fécondé qui va donner naissance à toutes les autres cellules et par conséquent, on va la mettre à l'origine de toutes les cellules. Et voilà, donc ça, c'est un œuf fécondé et il va l'appeler cellule souche, stamzelle. Pourquoi ? Parce que c'est à l'origine de toutes les cellules de l'organisme et c'est la première mention du mot cellule souche dans la littérature. Donc, la notion de cellule souche, c'est assez peu connu mais c'est directement issu du concept darwinien de souche appliqué à un organisme. Et c'est donc la construction d'armes généalogiques, les stammbaums, qui va conduire à ce que la cellule souche sera la stamzelle, c'est-à-dire ce que nous, on traduira comme cellule souche. Alors, il va parfois aller un peu loin, Ernst Ekel. Charles Darwin a le malheur de dire « Et les embryons très jeunes se ressemblent de très près. » Eh bien, qu'à cela ne tienne, Ernst Ekel, 1874, il vous fait ce schéma, c'est magnifique. Regardez, ils se ressemblent tous. Le problème, c'est que c'est faux. Il a redessiné les embryons pour que ça se ressemble. Alors, le problème, c'est qu'en fait, les créationnistes vont utiliser ceci en disant « Regardez, c'est de la fraude. » en fait, il embellit la réalité parce que dans la réalité, effectivement, il y a des différences. Mais actuellement, on sait, par exemple, que les gènes qui sont très importants pour l'émergence de l'œil chez la drosophile sont aussi les mêmes gènes qui sont très importants pour l'émergence de l'œil chez les mammifères. Et si vous prenez le gène humain qui s'appelle Pax 6, qui importe, et que vous faites exprimer ce gène humain chez une drosophile, vous avez un œil. Un œil de drosophile, mais pas un œil humain, mais vous avez un œil. Donc, vous voyez la conservation des mécanismes, même au niveau moléculaire. Et alors maintenant, comme l'a dit Yves, je suis quand même professeur d'histologie, donc je vais vous faire une petite leçon d'histologie. Ne vous inquiétez pas, ça sera très court. Je vais vous parler du testicule. Alors le testicule, je vais vous faire une petite anecdote. La semaine dernière, j'avais des étudiants en maîtrise. Je leur ai montré des images de cervelets. Je passe 20 minutes à leur montrer des images de cervelets en cours. Donc, je suis sûr qu'ils l'ont. Alors, c'est vrai que je les ai un an après. Eh bien, quand ils ont vu un cervelime, on dit ça doit être un testicule. Donc, je pense qu'il faut vraiment revenir sur le testicule. Actuellement, le testicule, qu'est-ce que c'est ? Il y a ce qu'on appelle les tubes séminifères. Les tubes séminifères, c'est ce qui vont, dans lequel, ce sont des petites structures tubulaires dans lesquelles les cellules vont devenir des spermatozoïdes. Et on a des cellules qui sont ici, les cellules dites de sertoli, on verra, M. Sertoli, qui sont les cellules de soutien. Et puis, vous avez les cellules qui viennent mûrir progressivement comme ça jusqu'à devenir des spermatozoïdes. Alors, si on regarde sur le plan de l'histologie, il y a eu des travaux qui ont été faits pendant le XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est un siècle de l'histologie. Il faut bien se rendre compte que pendant tout le XIXe siècle, vous avez eu des modifications technologiques considérables. Donc, le premier, c'est un très, très grand embryologiste suisse qui travaille en Allemagne qui s'appelle Albert von Kuliker. Et vous voyez, là, on est en 1852. En 1852, on n'a quasiment pas de coloration. On ne sait pas faire de coupe très fine. Donc voilà, il montre un tube séminifère. Vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu. mais c'est très épais, il n'y a pas de coloration et il dit même qu'il n'y a pas de lumière. Enrico Sertoli, c'est ce monsieur ici qui n'a pas vie. Lui, alors, il va décrire qu'il y a des cellules ramifiées qui sont en fait, maintenant on le sait, les cellules de soutien du testicule dans lesquelles qui vont permettre la maturation des cellules germinales. Pour la petite histoire, Enrico Sertoli était tout jeune quand il a décrit ça. Il avait un peu plus d'une vingtaine d'années. Il était avec deux autres jeunes dans le laboratoire d'histologie de Pavie. Alors le premier, il s'appelait Giulio Bizzosero. Giulio Bizzosero, vous n'en avez probablement pas entendu parler, mais il a découvert les plaquettes, il a découvert l'hématopoïèse intramédulaire et il va faire une classification des tissus dont je reparlerai. Et le troisième larron dans ce laboratoire, il s'appelle Camilo Golgi, Camilo Golgi, évidemment c'est l'appareil de Golgi, c'est la coloration de Golgi. Et d'ailleurs, Enrico Sertoli n'arrivait pas à voir ces cellules. Il a demandé à Golgi, tu n'aurais pas une petite coloration pour moi. Ça, c'est l'histoire qui est racontée, je ne sais pas si elle est vraie. Jacob Henley, un élève de Johannes Müller, qui est le grand laboratoire d'histologie de Berlin, vous voyez qu'on affine les choses. Il y a une lumière et puis on a l'impression que ça devient radiaire. On est en 1866. Et enfin, vous avez deux auteurs, un autrichien qui s'appelle Victor von Hebner et Friedrich Merkel, qui vont vraiment montrer, alors là, vous avez la cellule de Sertoli, là vous avez la maturation et les éléments les plus matures sont les éléments qui sont ici. et par conséquent, à partir de 1871, on se dit que s'il y a des cellules très immatures, elles sont ici. Eh bien, c'est un Italien qui travaille en Allemagne, qui s'appelle Domenico Biondi, qui va publier en 1885 ce dessin du testicule dans lequel, regardez, les cellules les plus périphériques, celles qui donnent naissance à toutes les cellules, il va les appeler cellules souches. Donc, on n'est plus maintenant dans une cellule qui donne naissance à l'ensemble de l'organisme, mais on est dans une cellule dans un organe qui va donner naissance à un lignage. Alors bon, malheureusement pour lui, Domenico Biondi s'est trompé, il pensait que ces cellules donnaient naissance à toutes les cellules, y compris les cellules de Sertoli, ce qui a permis à son ennemi, Carl Benda, quelques années plus tard, deux ans plus tard, de faire la différence et de dire qu'il y a deux lignages dans le testicule et donc de réclamer que c'était lui qui, le premier, a vu les cellules souches. Enfin, qu'importe. Et donc là, on a maintenant, on a transformé le concept. Ce n'est plus une cellule souche dans un tissu ou un organe. Excusez-moi, ce n'est plus une cellule souche qui est capable de donner naissance à tout l'individu, c'est une cellule souche dans un tissu ou un organe et qui est capable de se différencier, de donner naissance à un lignage. Alors, on va revenir à Darwin et il écrit dans L'origine des espèces les lois qui régissent l'hérédité sont pour la plupart inconnues. Et ensuite, il va écrire un livre en 1868 qui s'appelle Les variations chez les animaux et les plantes au cours de la domestication et il va avoir une idée absolument farfelue, je trouve. Il va penser que les cellules sexuelles sont formées par l'agrégation de granules ou d'atomes qu'il appelle les gémules qui circuleraient librement et s'agrégeraient secondairement. C'est ce qu'on appelle la pangénèse de Darwin. C'est assez extraordinaire parce que c'est exactement la façon dont Hippocrate, mais très 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 longtemps avant, imaginait la formation de la semence chez les individus. Alors évidemment, ça c'est faux. Et c'est un des amis de Darwin, August Weissman, qui va avoir un rôle important en 1892 il va écrire ce livre qui s'appelle Derkheim Plasma où il va postuler l'idée qu'il y a un plasma germinal qui se transmet d'un individu à un autre au cours de la reproduction. Et ce plasma germinal reste à l'abri de toutes les influences de manière à ce que finalement une personne plus âgée peut donner naissance à un enfant jeune. Parce que sinon ça ne se concevait pas du tout. Alors c'est vrai qu'il a bénéficié des découvertes comme celle des chromosomes de la fécondation de la mitose de la méiose. Donc on a quand même il a bénéficié de toutes ces découvertes en biologie cellulaire et évidemment toutes choses que Darwin ne connaissait pas. Mais de toute façon August Weissman en 1892 dédie à la mémoire de Darwin son livre Derkheim Plasma. Et c'est en fait son élève Théodore Bovry Théodore Bovry qui va travailler sur un petit organisme qui s'appelle l'ascariste mégalocéphala qui est l'ascariste du cheval et qui va montrer une chose tout à fait étonnante. Alors voilà donc ça c'est l'ascariste du cheval au stade de deux cellules et ensuite vous allez voir au stade de quatre cellules etc. Et si vous regardez il y a des cellules qui ont exactement les chromosomes entiers. Par contre il y en a d'autres qui ont des tout petits bouts de chromosomes et il se trouve que ces cellules qui ont les chromosomes entiers ce sont des cellules germinales. les autres perdent du matériel génétique. Et il va proposer à partir de cette observation une généralisation dont on sait maintenant qu'elle est totalement fausse c'est vraiment spécifique de cette espèce dont on sait qu'elle est totalement fausse mais ça va lui permettre de postuler l'idée qu'il y a une transmission ici à partir de l'œuf fécondé de cellules qu'il appelle les cellules primordiales et ces cellules sont capables de se maintenir chez l'individu. Elles donneront naissance soit à l'ovocyte soit évidemment ça dépend du sexe aux spermatozoïdes puis elles seront toujours présentes. Donc elles se transmettent d'individu à individu. Elles sont capables de résister finalement à la différenciation mais en même temps regardez quand elles se divisent elles sont capables de donner naissance à deux cellules deux cellules phi qui sont différentes. On appelle ça maintenant une mythose asymétrique c'est-à-dire qu'il y a une cellule phi qui sera identique à sa cellule mère et une cellule qui va se différencier. Et vous avez ici la différence entre le germène et le soma. Et donc voilà le concept le dernier concept dont je voulais vous parler à la fin du 19ème siècle on en arrive aux mythoses asymétriques qui génèrent deux cellules phi différentes et vous avez aussi finalement cette cellule qui s'auto-renouvelle et vous avez donc finalement la cellule souche qui est une cellule qui est capable de se différencier dans un lignage mais qui est aussi capable de se maintenir par auto-renouvellement c'est-à-dire on a la définition dès 1899 de ce qu'on appelle nous cellules souches. Alors évidemment il y a beaucoup de choses qui vont être faites et je voulais juste pour terminer par ce badge que j'ai mis aujourd'hui pour vous voilà c'est ce qu'on distribue aux Etats-Unis parce que vous savez peut-être qu'aux Etats-Unis il y a des universités où on n'a pas le droit de parler de l'évolution c'est interdit et donc maintenant quand on voit aux Etats-Unis dans certaines sociétés de biologie on nous dit enseignez l'évolution et apprenez la science. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Épatant merci beaucoup écoutez Martin tu es prêt à répondre à des questions si vous avez des questions est-ce que c'est peut-être tu pourrais définir un peu ce qu'on appelle aujourd'hui une cellule souche parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ici sache bien ce que c'est qu'une cellule souche qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert pourquoi on parle de cellules de souche aujourd'hui ? Alors la cellule souche comme je viens de vous le dire c'est une cellule qui est capable de se différencier donc elle va se différencier en différents types de lignages et c'est surtout une cellule qui est capable de s'auto-renouveler donc de persister et donc cette cellule elle va expliquer pourquoi vous avez certains tissus je pense à la peau je pense à la moelle osseuse qui vont se multiplier en permanence parce que vous avez un réservoir de cellules qui est capable de générer des cellules en permanence alors vous avez différents types de cellules parce qu'en embryologie on s'est rendu compte qu'il y avait des cellules souches qui étaient capables de générer l'ensemble de l'organisme c'est l'œuf fécondé mais c'est aussi les premières cellules issues de la segmentation on appelle ça des cellules totipotentes elles sont capables de tout générer et puis on sait qu'il y a des cellules qui sont capables de générer plusieurs lignages et qu'on va appeler des cellules pluripotentes ou des cellules multipotentes donc actuellement on a plusieurs catégories de cellules mais ce qu'il faut retenir c'est que ce sont des cellules qui sont capables de s'auto-renouveler et donc de persister alors théoriquement tout au long de la vie de l'animal sachant que par exemple les cellules totipotentes heureusement pour nous parce qu'elles sont capables de générer des tumeurs ne persistent pas mais on sait les faire persister en culture et elles vont être capables de générer différents types de dérivés cellulaires Tu pourrais peut-être dire aussi un mot des IPS à ce moment-là alors c'est l'inverse alors les IPS c'est une découverte c'est une mise au point parce que c'est plus qu'une découverte c'est une mise au point d'un chercheur japonais qui a montré qu'en forçant l'expression de certains gènes pour des cellules adultes différenciées on est capable de revenir en arrière et de fabriquer des cellules souches et donc on peut à ce moment-là éventuellement les utiliser pour fabriquer des cellules et donc pour réparer mais on peut aussi à partir de patients utiliser ces cellules par exemple si vous avez une maladie génétique vous prenez des IPS vous prenez les cellules de ce patient vous les transformez en IPS et vous pouvez à ce moment-là étudier la physiopathologie de ces maladies et puis les retransformer éventuellement dans des cellules différenciées comme des cellules de la peau de l'estomac ou du cerveau voilà je crois que vous vouliez poser une question vous avez un peu répondu j'ai vu qu'on pouvait à partir de cellules de peau reconstituer des cellules totipotentes mais alors quelle est la différence entre une cellule qui va faire un cœur et une cellule qui va faire un muscle etc alors en fait ce qui se passe c'est que pour les cellules de l'organisme à une exception près le génome est exactement le même c'est pas comme chez l'ascaris donc vous avez des gènes qui sont bloqués et d'autres qui sont au contraire lus et ce qu'on va faire quand on fait des IPS c'est qu'on va lever les blocages de manière à ce que tous les gènes puissent être lus et donc sinon vous avez une restriction des possibilités puisque vous avez des marques qui empêchent la lecture alors la seule exception ce sont les lymphocytes B qui ont une recombinaison de leur génome enfin leur gène des immunoglobulines et donc il y a des modifications somatiques de l'ADN mais sinon toutes les autres cellules donc contrairement à ce qui se passe chez l'ascarine toutes les autres cellules sont des cellules qui ont le même génome il y a une question oui je vous remercie de cette conférence qui est extrêmement intéressante en plus parce que vous m'avez fait repartir sur ma première année de médecine au PCB je me souviens que j'avais comme question différenciation cellulaire j'avais pas très bien d'ailleurs compris le sens de la question mais bon et je me suis retrouvé quand même en fin de carrière devant une utilisation j'étais chirurgien réparateur plasticien et avec l'utilisation des cellules souches et en particulier des cellules souches de graisse qu'on nous a après utilisées et qui effectivement marchent très bien peuvent se différencier en des tas d'autres cellules mais ce qui m'a toujours interrogé c'est comment reconnaît-on quand on a une masse de graisse les cellules souches des cellules adultes surtout dans la graisse où c'est extrêmement difficile alors on a maintenant un certain nombre de marqueurs qui permettent non pas de les reconnaître définitivement mais de reconnaître et d'enrichir en cellules souches parce qu'en fait la seule façon de démontrer qu'une cellule est souche c'est de la faire se différencier mais c'est trop tard à ce moment-là parce qu'on ne peut plus revenir en arrière c'est tout le problème et ça vous avez vraiment touché du doigt un problème vraiment actuel et donc en fait on va enrichir en cellules souches en se disant il y en a bien qui vont être des cellules souches à l'intérieur et qui vont permettre la réparation alors non il faut des marqueurs de toute façon et il faut les sélectionner par une technique de tricellulaire et donc il faut en plus des marqueurs qui soient compatibles avec la vie parce que si vous utilisez un marqueur pour lequel vous devez tuer la cellule évidemment ça n'a aucun sens je voudrais vous remercier pour votre cheminement historique qui est très riche et est-ce que justement vous pouvez nous dire aujourd'hui le lamarquisme qu'est-ce qu'il est devenu ? alors comme vous avez vu le problème c'est qu'effectivement au XIXe siècle il y a des choses sur le plan de la biologie qui sont très mal connues évidemment personne ne pouvait imaginer que dans les mitochondries il y aurait de l'ADN par exemple personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait des ARN messagers qui pourraient être transmis aussi du spermatozoïde à l'ovocyte etc. et surtout on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait modifier le génome sans modifier le gène c'est-à-dire ce qu'on appelle les marques épigénétiques et actuellement ce que les gens appellent le lamarquisme ou le néo-lamarquisme c'est plutôt tout ce qui est la transmission de type épigénétique c'est-à-dire qui ne passe pas par des modifications de l'ADN mais par des modifications par des ajouts de méthylation ou d'adénilation de promoteurs pour les plantes ça passe oui pour les animaux c'est beaucoup plus complexe il y a des arguments pour penser qu'il y a certaines choses qui passent pas complètement non mais c'est toujours pareil c'est un équilibre entre les deux c'est-à-dire que vous avez heureusement ça m'arrive très très rarement mais quand je rencontre un créationniste et qu'il me dit Darwin s'est trompé je désamorce tout de suite la bombe je dis oui parce qu'effectivement il faut se mettre à la place de Darwin en 1859 donc il y a des erreurs dans Darwin mais il ne prétend pas d'ailleurs il écrit beaucoup je pense je crois etc donc il ne prétend pas que c'est la vérité définitive et ça désarçonne un peu les créationnistes parce qu'ils disent mais alors finalement c'est la création je dis non il y a entre les deux il y a quand même de grandes 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 variétés mais tout à l'heure vous avez parlé de votre question de première année de médecine sur la différenciation cellulaire il est probable qu'actuellement la même question devrait donner des réponses complètement différentes bonsoir j'aurais souhaité savoir en fait aujourd'hui quelles étaient les principales applications des cellules souches et à l'inverse au delà des moyens financiers quels sont les principaux freins qu'aujourd'hui on n'a toujours pas dépassé alors pour les applications des cellules souches vous avez toute une série d'applications qui sont faites tous les jours pour la peau par exemple pour les greffes de peau c'est quelque chose de tout à fait classique vous avez des choses sur la moelle osseuse évidemment qui sont tout à fait classiques en réparatrice vous avez les cellules souches du tissu adipeux par exemple vous avez aussi les cellules souches de la cornée donc ça c'est des choses qui se font absolument enfin relativement facilement je dirais après vous avez des organes pour lesquels il y a des cellules souches je pense au système nerveux mais elles ont d'abord elles se différencient très très mal parce qu'en fait il ne s'agit pas seulement de fabriquer des neurones mais fabriquer des neurones ainsi que leur prolongement et leur synapse ça c'est pas du tout du tout si simple et puis il faut qu'elles persistent et qu'elles survivent donc c'est pas du tout du tout évident après sur le plan sur le plan des limites il y a les limites financières bien sûr mais il y a aussi des limites conceptuelles probablement aussi oui quand vous parlez de limites conceptuelles est-ce que ce sont des limites éthiques auxquelles vous faites allusion alors il y a évidemment des limites éthiques j'en parle pas là les limites conceptuelles c'est un petit peu comme le jour où on a pensé que les espèces pouvaient évoluer ça a généré toute une série de nouvelles théories là je pense qu'on a un frein par nos propres biais de connaissances qui ne nous permettent pas d'envisager d'autres hypothèses et si vous me permettez une seconde question qui est connexe avec la première je fais référence à votre dernier commentaire concernant l'interdit qui semble être celui pratiqué par les américains à propos d'utilisation du terme évolution alors pas par les américains attention vous savez qu'aux états unis les lois sont différentes dans les différents états qu'en plus vous avez des universités qui sont privées dans lesquelles les parents ont le droit de fixer les programmes et donc ce sont eux en fait les comités de parents qui fixent les programmes c'est pas au niveau fédéral ni même au niveau gouvernemental de chaque état donc il y a effectivement des endroits dans lesquels on n'a pas le droit de parler de l'évolution puisque ce n'est qu'une théorie et ça n'a pas été démontré mais à ce moment là on peut aller très loin parce qu'on n'a pas non plus démontré que toute cellule vient d'une cellule préexistante parce qu'il faut bien qu'il y ait un jour quelque chose avant tu te souviens de la réflexion de la place à Napoléon et Napoléon disait à la place mais où est-ce que vous mettiez Dieu dans tout cela alors là quand même ça pose des questions tout ce que tu as raconté qu'est-ce que tu mets qu'est-ce qui s'est passé du point de vue religieux quelle est l'attitude des instances religieuses alors d'abord il n'y a pas une attitude des instances religieuses puisqu'il y a évidemment plusieurs religions et que ça m'amènerait beaucoup trop loin mais c'est là que j'aimerais que tu ailles justement trop loin alors il y a eu un concept qui a été proposé par un certain nombre de personnes dont Stéphane Gégoul mais aussi même Jean-Paul II pourtant qui n'était pas complètement ouvert mais enfin passons qui a dit il y a une indépendance des deux magistères c'est-à-dire la religion et la science la religion ne doit pas s'occuper de science et la science ne doit pas s'occuper de religion ceci étant c'est à un moment donné et l'expérience montre que ce n'est pas si clair que ça l'indépendance complète je vais me poser la question parce que j'ai une petite anecdote à l'académie des sciences il y a quelqu'un qui a voulu présenter Darwin parce que quand même c'était révolutionnaire ses découvertes c'est une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité et on l'a voulu présenter à l'académie des sciences il a été présenté neuf fois elle n'a jamais été prise alors que scientifiquement c'était extraordinaire mais c'était évidemment pour des raisons idéologiques voilà la petite anecdote non non mais tu as tout à fait raison à l'époque il faut imaginer qu'il y avait eu il y avait même des combats physiques lorsqu'on présentait l'évolution en Angleterre nous on interdit absolument ici à l'ICM ah bah ça heureusement sinon je ne serais pas venu non mais encore une fois il est important de connaître la situation et surtout de ne pas en faire une religion c'est à dire que l'évolution c'est une théorie scientifique et quand on lit les livres de Darwin c'est très ouvert en fait il ne faut pas du tout imaginer qu'il a tout fermé au contraire plusieurs fois il propose des hypothèses en disant mais si vous en avez une meilleure dites le moi je serai prêt à changer super c'est bien oui Olivier et qu'elle a dit l'ontogénèse récapitule la phylogénèse c'est faux alors en fait et qu'elle va avoir il faut que tu expliques l'ontogénèse et phylogénèse alors bon l'ontogénèse c'est l'évolution d'un individu et la phylogénèse c'est l'évolution d'un groupe d'animaux donc apparentés et en fait ce qui se passe c'est que le premier à avoir remarqué que les embryons se ressemblaient parce qu'on n'a pas attendu et qu'elle pour ça c'est Carl von Baer au début du 19ème siècle qui avait appelé ça la loi de récapitulation et en fait l'ontogénèse récapitule la phylogénèse c'est et qu'elle à cause de Darwin et à cause de son schéma donc c'est pas complètement faux en ce sens que les stats sont assez similaires mais le problème c'est qu'il a représenté de manière fausse mais c'est vrai que moi je m'amuse à montrer un embryon de poulet un embryon humain et un embryon de souris à un stade particulier et je demande aux étudiants mais qui est qui ben il se trompe et en fait il y a des différences mais encore faut-il le savoir mais moi ce que je trouve le plus important c'est c'est qu'en fait le il y a des des molécules et des voies moléculaires qui sont conservées et qui gardent les mêmes les mêmes fonctions je parlais de l'œil de trosophile je trouve ça extraordinaire de voir qu'un gène humain est capable de dicter l'expression de gènes multiples qui vont permettre la formation d'un œil de trosophile et ça c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel il se trouve que le premier à avoir fait ça et personne ne pariait qu'il allait réussir c'était un de mes amis qui s'appelait Dido Robertis qui est à Los Angeles et qui s'était dit il était à balle à l'époque avec Walter Gehring ils se sont dit tiens si on cherchait des gènes homéotiques qui sont responsables de mutations dans lesquelles vous avez une drosophile qui au lieu d'avoir une antenne comme toute drosophile qui se respecte à une patte ou qui au lieu d'avoir deux ailes en un quatre et donc ces gènes qui sont des gènes de l'identité de segments corporels de la drosophile ils s'en ont trouvé chez le Xenope et ça a été le point de départ de la mise en évidence qu'il y avait des gènes homologues entre un vertébré et un vertébré et ça c'était vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement révolutionnaire maintenant ça paraît banal pour tous les étudiants autre question tu n'as pas évoqué l'inné l'innéus l'inné alors l'inné il a fait une classification fixiste lui il était fixiste oui tout à fait et il a fait une classification des animaux qui continue à être encore utilisée mais il faut savoir aussi une chose c'est qu'il a fait comme Erasmus Darwin d'ailleurs il a fait une classification des maladies c'est pas très connu et ça explique pourquoi il y a certaines maladies qui ont deux noms latins comme Xeroderma pigmentosum mollus comme pendulome etc. c'est vraiment la classification de l'inné très bien est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? et bien si tel n'est pas le cas on remercie Martin encore une fois de plus c'était remarquable merci beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501